Alors, rebonjour à tous et heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi 16 mai 2023, 9h38, hors du Québec, j'espère que vous allez bien. Tu n'auras jamais eu autant, depuis quelques années, deux ans à peu près, autant de gouvernements gauchistoïdes partout dans le monde, dans les pays les plus importants. On ne parlera pas des républiques bananières, des régimes de dictature tellement évidents. Le Canada, Justin Trudeau depuis déjà 5, 6, 7, 8 ans, plus gauchistoïde que ça, il faut que tu ailles sur probablement Jupiter au plus tôt. Comme insignifiance, tu ne peux pas trouver plus grande insignifiance que cet homme-là, ce premier ministre canadien, d'une insignifiance qui est probablement historique, gauchistoïde au maximum, tu ne peux pas trouver plus gauchistoïde que ça. Aux États-Unis, on a Joe Biden, maintenant, il est démocrate, un appareil du gouvernement mondial, maintenant, le Parti démocrate, ce n'est plus ce que c'était, ça a été envahi par les communistes, par les gauchistoïdes, les socialistes, la clique de Klaus Schwab et de George Soros, entre autres, et de l'Union européenne. Donc, un autre pays gauchistoïde. Tu as lu Lula qui s'est fait élire un ancien bandit gauchistoïde, condamné pour corruption. On l'a remis à la tête du Brésil. Je ne te parle pas de la quantité vertigineuse de dirigeants communistes dans les pays d'Amérique centrale. Emmanuel Macron, le grand défenseur de la nouvelle démocratie libérale. Hein? La majorité des dirigeants européens, tous gauchistoïdes, à tendance socialo-communiste. Donc, tu n'as jamais eu autant de toutes ces donneurs de leçons de moralité que tous ces faux prêtres, ces faux curés, comme dirigeants, partout. en complète accord avec l'agenda du complexe oligarchique, l'agenda du gouvernement mondial, dicté par le Forum économique mondial, Betelberg, l'ONU, et j'en passe et j'en passe, de ces gens qui ne sont pas élus, mais qui contrôlent tout, parce que c'est l'industrie qui contrôle nos vies, l'industrie qui contrôle le monde. Et c'est les riches de cette classe d'oligarques qui nous dictent comment on va vivre, comment nos politiciens qui sont des marionnettes vont nous gérer. Donc, tu n'as jamais eu autant de toutes ces gauchistoïdes qui sont là à vouloir défendre la veuve, l'orphelin, le ceci, le cela, la grenouille, la sauterelle, et l'escargot. Et, parallèlement à ça, tu n'as jamais eu autant de conflits, autant de tensions, puis autant d'argent qui se fait, puis qui s'imprime, puis qui se dépense pour le complexe militaro-industriel. C'est scandaleux. Scandaleux. Ce n'est pas du monde de la droite, ce n'est pas des conservateurs qui s'en vont à la guerre. C'est tous des pays gauchistoïdes qui font tout en leur pouvoir pour dépenser tellement d'argent pour le complexe militaro-industriel. Alors, tout le monde crève de faim, tout le monde dans la misère. 80 % de la population mondiale vit dans des conditions précaires, misérables. Puis, tout ce que ces petits gauchistoïdes, donneurs, de leçons, de moralité ont à faire, c'est dépenser l'argent pour le complexe militaro-industriel, envoyer des armes partout, fabriquer encore plus d'armes. Le domaine du complexe militaro-industriel est le domaine qui crée le plus de millionnaires à la minute. Ça, ce n'est pas toi et moi, mais ça, c'est des chums qui sont dans le cercle fermé, dans le club sélect, privé, dans lequel on ne fait pas partie. OK? Puis, le complexe médiatique te distrait avec des banalités, des trucs qui n'ont aucune importance. C'est d'une insignifiance crasse. Et il n'y a personne dans le complexe médiatique qui semble te dire qu'ils sont les défenseurs de la démocratie, les représentants, puis qu'ils sont essentiels. Il n'y a pas un qui aborde des vrais sujets, pas un qui prend un de ces politiciens-là par le collet, puis qui l'amène devant la caméra et le force à répondre à des questions difficiles. Comment se fait-il qu'il n'y a personne en ce moment qui essaie de trouver une façon d'abord de parler de paix, de parler de cette folie des pensières, de cette hystérie, alors que le monde crève de faim après une pandémie en plus qui a duré trois ans où tout a été arrêté pour le petit monde, où la misère s'est installée, tout ce que ces gens-là pensent à faire, c'est de dépenser de façon record. Je t'en ai parlé, les dépenses militaires dans tous les pays sont en augmentation scandaleuse. L'argent qui est mis là-dedans s'était mis juste dans l'effort de paix, puis dans l'effort de nourrir, puis de sortir le monde de la misère. Ça fait longtemps que tout le monde serait sorti de la misère, mais ce n'est pas leur intérêt. Les autres, ils ne veulent pas que tu sors de la misère. Ce que le complexe soligarchique, celui qui nous contrôle, ceux qui nous contrôlent depuis toujours, aiment le plus, c'est de nous garder dans la misère, parce que c'est comme ça qu'eux, ils restent les oligarques. La Chine se dit prête à écraser l'autonomie de Taïwan alors que les États-Unis préparent un important paquet d'armes et envoient des conseillers. Ça, c'est publié ce matin. Je fais juste le tour des... Je vais te donner... Juste pour te démontrer comment... Il n'y a rien qui va changer, puis il n'y a rien qui ne changera jamais. Mais Israël, Gaza, début chancelant d'un cesse et le feu mettant fin à cinq jours de combat. L'Ukraine déjoue un barrage de missiles russes, apparemment, cette nuit, hier ou avant-hier. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vais te trouver d'autres grands titres très révélateurs. Un barrage de... de roquettes est tombé sur les villes israéliennes et on a naturellement répondu à ça du côté israélien. Ça, c'était rapporté le 13. le 13 mai, donc il y a quelques jours, parce qu'il y a eu une recrudescence, naturellement, des hostilités là-bas. Le président ukrainien disait en privé qu'il prépare des attaques audacieuses en Russie pour les semaines à venir. Il va aller à l'intérieur des frontières de la Russie selon des documents classifiés du renseignement américain. Quand même assez... assez hallucinant. L'Ukraine et l'Occident peuvent rendre la défaite de la Russie irréversible. Cette année, racontait le président ukrainien, tout en remerciant l'Allemagne pour son soutien militaire. moi, j'ai hâte de voir quelqu'un qui va arriver pour... qui va soutenir la paix et qu'on va le remercier de soutenir la paix. Donc, ça, c'est un aperçu de ce qui se passe et de ce qui va continuer à se passer qui est tout mis en place pas par des pro-nazis, pas par Giorgia Meloni en Italie, pas par Donald Trump à Mar-a-Lago ou d'autres supposés suprémacistes stupulants, anti-féministes, anti-gays. Non, par... tous les dirigeants en ce moment sont tous des gauchistoïdes, mondialistes, globalistes qui sautent de joie, qui dansent la claquette. Qui dansent la claquette. C'est assez hallucinant. On va faire juste une petite recherche ensemble. Laissez-moi un petit instant. ça va être très révélateur. Les dépenses militaires mondiales atteignent un niveau record selon ceux qui suivent ça. Ceux qui suivent ça. Les dépenses militaires mondiales dépassent les 2 000 milliards de dollars pour la première fois. 25 avril 2022. À ce que je sache, Donald Trump n'était pas président. 24 avril 2023, les dépenses militaires mondiales totales ont augmenté de 3,7% en termes réels en 2022 pour atteindre un nouveau sommet de 2 240 milliards de dollars. tous des gauchistes et tous des socialo-communistes tous les donneurs de leçons de moralité qui veulent nous contrôler, nous diviser, nous donner des leçons de moralité. C'est eux autres qui alimentent le complexe militare ou industriel et qui répandent les conflits et les apparences de conflits et les conflits à venir. Quand même assez, c'est un renversement total alors que t'as les gens de droite supposément les suprémacistes blancs, les méchants et les républicains et les conservateurs qui s'opposent maintenant eux aux conflits et aux guerres partout et qui veulent qu'on parle de paix et qu'on arrête cette folie-là. C'est le monde à l'envers pareil. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501